Je suis en train de faire le ménage de mes reptiles, puis je me suis rendu compte, en ouvrant le serroir qui est ici, qu'il y avait une femelle serpent des blés qui avait pondu des oeufs. Il y a des oeufs fertiles, puis il y a des oeufs infertiles. Je vais les récolter pour mieux vous les présenter. Ça ici, je vais prendre eux ici, eux ici, je vais tout prendre eux ici, comme ça. Ce qu'on peut voir, c'est que les oeufs qui sont ici, ce sont des oeufs qui sont infertiles, parce qu'ils ont une coloration jaune, la coquille est plutôt collante, n'est pas tellement belle. Puis eux ici, ceux qui sont vraiment d'un beau blanc clair, qui sont opaques, qui sont uniformes, sont fertiles. Ce qu'on va faire, ça tombe bien, j'avais déjà des oeufs de serpent des blés en incubation, c'est que je vais placer les oeufs fertiles ici, avec les autres oeufs de serpent des blés. Vous voyez, il y en a déjà quelques-uns en incubation. Ça fait que je vais juste faire deux petits trous. Je vais prendre les oeufs fertiles, j'enlevez ceux qui ne sont pas bons. Ceux-ci, ils sont collés ensemble, mais comme ça, les oeufs qui sont collés ensemble, je vais les mettre ici. On les enterre à moitié, on met de la mousse de sphincte par-dessus. Et dans deux mois, je devrais avoir des petits bébés serpents des blés. Pour les oeufs qui sont infertiles, normalement, je les mettrais tout simplement à la poubelle. Mais, parce que j'ai une chaîne YouTube, je vais vous présenter le comportement alimentaire des serpents rois en milieu naturel. Les serpents rois, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manger des oeufs de reptiles en milieu naturel, puis des reptiles. Je vais récupérer ces oeufs-là, puis je vais aller tout simplement les donner à des serpents rois. J'ai un serpent rois qui est ici, puis, tu veux-tu le manger? J'ai des bons oeufs de corn snake. Hum! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais laisser terminer son repas. Je vais le ranger, comme ça. Comme vous avez pu le voir, les serpents rois sont vraiment des carnivores qui aiment les oeufs de reptiles. Sous-titrage ST' 501